Franchement, ça me fait trop rire. Le sous-marin jeune de Villarreal coule. Ça me fait trop rire. Et c'est bien fait pour ce pitre de service. Marcelinho, qui était coach de l'Olympique de Marseille pour seulement sept matchs, qui avait signé je crois un an et demi ou deux, qui a fait que sept matchs au club parce que selon lui, il ne peut pas accepter cette tension pour travailler à l'OM et faire grandir l'OM alors que c'est tout contraire de ce qu'il était en train de faire. Déjà, si tu signes à l'OM, tu sais déjà qu'il y aura de la pression. Donc si tu sais que tu ne vas pas l'accepter, tu n'avais pas signé à l'OM déjà. Et si tu ne sais pas accepter la pression, si tu ne sais pas la gérer, tu ne sais pas travailler avec, quitte ton poste d'entraîneur et ne reste plus dans le football et fais autre chose dans ta vie. Donc là, il quitte l'OM au bout de cette match. Il n'arrête pas de cracher sur l'OM, d'insulter l'OM. J'en ai fait plein de vidéos, je lui ai lancé tout ce que je pouvais lui dire après qu'il ait manqué de respect à l'OM. Maintenant, son aventure, son retour à Villarreal, démarrait bien. Là, il se passe beaucoup moins bien. Il coule et je pense que c'est bien fait pour lui. Et je pense que dans quelques heures ou quelques jours, son départ pour moi est très proche. Je serai dirigeant actuel de Villarreal. J'aurai déjà licencié. Qu'il n'a même pas atteint encore le nombre de matchs qu'il a fait à l'OM, je l'aurai déjà licencié. Parce qu'il ne doit plus exister dans le football. Marcelinho est l'un des pires entraîneurs que j'ai connus dans le football depuis que je commence à suivre et à regarder le football. Je tiens à le dire. Il n'a rapporté que du mal à l'OM. C'était un pitre de service. Il a craché sur l'OM. Il a fait du grand n'importe quoi à l'OM. Il continue à en faire à Villarreal. Il continuera à en faire s'il est licencié de Villarreal et qu'il va dans un autre club. Donc pour moi, il ne doit plus être dans le football. La preuve, Villarreal était remonté. Où ils sont là ? Ils étaient là avant l'arrivée de Marcelinho. Ils commençaient tout doucement à augmenter. Ils étaient dans le top 10. Et d'un coup, ils retombent dans leur travers. Ils sont 16e. Ils sont au bord de la réligation. Le sous-marin jaune, qui était en train de remonter à la surface, recoule. Et ça, c'est l'erreur de la direction marseillaise d'avoir pris Marcelinho à l'OM. Parce que l'OM, du coup, a du mal encore aujourd'hui. L'OM s'effondre encore aujourd'hui. Et là, c'est la mauvaise décision de la direction de Villarreal d'avoir pris Marcelinho pour son soi-disant grand retour. Parce qu'à l'OM, il est venu pourquoi ? Pas pour aider l'OM, malgré tout ce qu'il a dit sur l'OM pour les aider. C'est parce qu'il est ami avec Pablo Longoria. Il a reçu l'appel de Longoria et il a accepté tout de suite sans réfléchir. Et Pablo Longoria, il n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas posé le pourroule contre. Qu'est-ce qu'il pouvait ou pas apporter à l'OM ? Il l'a mis tout de suite dans le bain. Et ça a fait pire que mieux. Donc là, la direction de Villarreal, les deux seules décisions qu'ils ont prises pour moi, Marcelinho, c'est de faire son grand retour. Pour lui faire plaisir de faire son grand retour. Donc le Soumarin Jaune coule. Ce samedi, cet après-midi, la Spalmas et Villarreal s'affrontaient. Donc la Spalmas recevait sur sa pelouse Villarreal de Marcelinho. Et ils les ont totalement marchés dessus et écrasés. 3 buts à 0. A l'occasion de la 20ème journée de Ligue. Les Amarios de la Spalmas ont glané 3 points. Grâce à un doublé de Kirian Rodriguez à la 8ème et à la 63ème minute. Ainsi qu'un but de Herzog à la 51ème minute. Un succès précieux pour la Spalmas qui remonte tout doucement le classement. Qu'ils sont 8ème de Ligue avec 28 points. Avec 17 comme différence de but. Et Villarreal qui s'effondre, qui s'approche de la relégation et qui sont 15ème avec 19 points. Et avec plus de 15 points, même plus, de retard sur la Spalmas. De leur côté, les hommes de Marcelinho, comme je viens de vous le dire, est à 19 points. S'enfonce dans la crise alors que tout allait bien. Et pointe à la 15ème place du classement. Et il s'agit de la 3ème défaite de rang contre Villarreal. Après les revers contre Valence. Le 2 janvier au début de l'année 2024. En Ligue 1. 7 défaites là contre la Spalmas. Et la grande défaite, la grande désillusion en Coupe du Roi. Face à une équipe du fond de l'aile des ligues espagnoles. Salamanca. Sous-titrage Société Radio-Canada